Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre de l'Agriculture annonce une production de près de 15 millions de quintaux de pompes de terre hors saison. Une hausse de la production qui permettra une baisse des prix, selon Youssef Chalfa. Nous l'écouterons dans le journal. L'alerte de météo reste valide sur 5 huilaïas de l'Est jusqu'à 15h. Les cumuls pourront atteindre 50 mm par an. Le football, les verts qui s'envolent aujourd'hui à Malabou pour affronter jeudi la Guinée équatoriale en éliminatoire de la Cannes 2025. Bonjour à tous. Le président de la République, Amagite Bonn, a reçu hier des nouveaux messages de vœux et de félicitations à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Message du roi de Grande-Bretagne, Charles III, du sultan d'Omane, du roi du Bahrain. Des messages également des présidents de Biola-Russie, de Monténégro, d'Albanie, d'Ukraine et de la Géorgie. Le risque de liquidation de la cause palestinienne plane encore. Le président de la République alerte dans son allocution, lui en son nom hier par le ministre des Affaires étrangères, aux travaux du deuxième sommet Ligarab, organisation de la coopération islamique organisée hier à Riyad en Arabie Saoudite. Et dans son allocution, le chef de l'État a pointé du droit des tentatives et des intentions de vider méthodiquement et systématiquement le projet national palestinien de sa substance et rappelle le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un État. On écoute le chef de la diplomatie algérien, Hamad Attaf. Il y a un danger, des tentatives pour liquider la cause palestinienne. Ils veulent vider le projet palestinien de son contenu, d'une manière bien conçue, étudiée et systématique. Et pour liquider la cause palestinienne, ils veulent écarter l'idée de l'établissement d'un État palestinien et nous présenter cela comme une condition sociale pour une solution définitive au conflit arabo-israélien. Ils veulent liquider la cause palestinienne en mettant fin définitivement au principe de la terre contre la paix, alors que l'occupation israélienne à travers ses actes et son illusion de parvenir à la paix ignorent complètement le droit international. L'Algérie accepte, souligne le chef de l'État, la demande formulée par le sommet à l'Algérie de relancer le dossier de l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU. Et l'État a la démarche à suivre, Hamad Attaf. L'Algérie va répondre à la demande qui lui a été adressée par ce sommet pour relancer la proposition de l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que membre à part entière. Nous sommes également convaincus qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'intensifier la pression sur l'occupation israélienne diplomatiquement, politiquement et économiquement. Il faut également prévoir des sanctions en gelant l'adhésion de l'occupation au sein de l'ONU et lui imposer un embargo sur les armes. Toutes ces mesures sont indispensables pour mettre fin à cette guerre contre Gaza et le Liban. Et on soutient à la cause palestinienne un nouveau mécanisme regroupant la Ligue arabe, l'OCI et l'Union africaine est créée et lancée officiellement. En marge des travaux du deuxième sommet Ligue arabe OCI à l'IAD, ce mécanisme tend à mobiliser et à coordonner les efforts des trois organisations, notamment par la tenue de consultations politiques régulières, la prise de position commune dans le forat international et l'organisation d'opérations de secours humanitaires. L'Algérie qui poursuit ses efforts au sein du conseil de sécurité de l'ONU pour arrêter et stopper le génocide sioniste contre Gaza et à la demande de l'Algérie avec le Guyana, la Slovénie et la Suisse. Le conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour débattre de la famine dans le nord de Gaza. Des organisations onusiennes ont d'ailleurs souligné que la famine est désormais un fait dans le nord de l'enclave, précisant que l'entité sioniste interdit toujours tout acheminement d'aide alors que les bombardements s'intensifient. Ce matin, au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyr dans le nord de Gaza. Le point de situation avec Mohamed Aboulouaï, secouriste et membre du groupe de défense civil au nord de Gaza, contacté par Anne-Séline Dhamou. Concernant la situation dans la bande de Gaza, en particulier à Beit Lahya et ses environs, les bombardements et les attaques ciblées se poursuivent sans arrêt, provoquant des massacres. En plus de cela, la population dans cette partie souffre du manque de nourriture et d'eau. D'ailleurs, l'état de famine a été officiellement décrété. Il n'y a plus de défense civile ni d'ambulance dans le nord de la bande de Gaza pour évacuer les corps et les blessés. Dans certains, ils sont toujours piégés sous les décombres. Le seul hôpital toujours opérationnel dans le nord de Gaza, Kamaludouan, manque cruellement de médecins et de moyens. Retour à présent sur la cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à la réussite du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de Libération Nationale. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, a présidé la cérémonie en nom du président de la République. Dans son allocution, Saïd Shingriha a souligné l'importance et l'intérêt majeur accordé par le président de la République au dossier de la mémoire nationale. La mémoire nationale constitue l'une des pierres angulaires à laquelle M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale M. Abdelmejid Tebboun, accorde la plus grande attention dans le processus de construction d'une Algérie omnipotente et victorieuse. C'est un plan indivisible de ce parcours national dont l'ambition première vise la consolidation de l'unité nationale et à la fois le renforcement des piliers de la sécurité, de la prospérité et de la reconnaissance de notre pays. Un parcours qui visait également son ascension stratégique dans le concert des nations. On tenait compte des intérêts de notre peuple vaillant, de ses ambitions et de ses espoirs pour une vie basée sur la dignité et la stabilité permanente. Le ministre des Moudjahidines a présenté ses condoléances à la famille du Moudjahid et amis de la révolution algérienne via Raphaël Luc, décédé hier, un des hommes épris de liberté ayant participé à la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Coopération énergétique algéro-congolaise, le ministre de l'énergie Mohamed Al-Kab s'est entretenu hier avec son nom le Congolais de la coopération bilatérale. Il a également abordé l'élaboration d'une feuille de route pour développer des projets prometteurs favorisant l'échange d'expertise entre les deux pays. La stratégie de Saïdal de diversifier sa production a été détaillée par le PDG du groupe avec un chiffre d'affaires qui devrait atteindre cette année près de 23 milliards de dinars. Saïdal va lancer également cinq nouveaux projets destinés à la production de la matière première. Le PDG du groupe était hier l'invité du Forum de la radio, compte rendu signé Sophia Boucacha. Le groupe Saïdal prévoit d'élargir sa gamme de médicaments anticancéreux en augmentant le nombre de produits et le porter à 30 dès le début de l'année prochaine. Wassim Khouidri, président directeur général du groupe Saïdal. Le groupe prépare également la création du premier centre de thérapie cellulaire en Afrique, un projet ambitieux qui positionnera l'Algérie à la pointe de la médecine régénérative sur le continent. On a eu les papilles, donc on va commencer le génie civil très rapidement, mais là que dans une année il sera prêt. Là où il y a l'hôpital, il compte le laboratoire. Vous faites une incision, vous faites un prélèvement de cellules, il a fait le laboratoire avec ce qu'on appelle une matière active, il déroule le traitement, et une semaine après, ou là, du jour après, il déroule des injections. A travers ces deux projets majeurs, Saïdal affirme son rôle stratégique dans l'industrie pharmaceutique nationale et régionale, tout en réitérant son engagement pour la santé publique et l'innovation médicale. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel a introduit de nouvelles spécialités, cette année parmi elles la cybersécurité. Et pour vulgariser toutes ces nouveautés, le ministère a organisé des journées d'études. Sommé à l'eau. De nouvelles spécialités qui voient peu à peu le jour au sein du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, s'adaptant aux besoins du pays en termes de ressources humaines qualifiées, formées, expérimentées, à même d'accompagner au mieux les multiples projets initiés dans les différentes régions du pays, la spécialité de cybersécurité a accueilli sa première promotion cette année. Yessine Merhabi, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel. L'ouverture de cette spécialité pointue dans les établissements de formation professionnelle témoigne de la vision proactive adaptée par le secteur pour accompagner les domaines prioritaires inscrits dans les différents programmes de développement lancés par les autorités. Notre secteur s'est engagé à fournir une main d'oeuvre qualifiée dans ces domaines prioritaires, notamment en ce qui concerne les grands projets lancés par le président de la République pour accélérer le rythme du développement économique en vue de réaliser les objectifs du développement durable. Avec la transformation numérique, les risques liés aux menaces cybernétiques augmentent, d'où l'importance de former des compétences spécialisées afin de protéger au maximum les différentes données confidentielles ou sensibles. Kamel Ziani enseignant à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle à Boosmail. On vient d'ajouter la spécialité cybersécurité, donc il y a des formations de base sur la configuration des firewalls, comment mettre en œuvre une stratégie de sécurité de l'entreprise contre les différentes menaces. Il est question à travers ces journées d'études de créer des équipes pédagogiques et techniques qui vont suivre ces nouvelles spécialités pour rester au diapason des dernières nouveautés et mieux répondre aux exigences techniques actuelles et futures. Un sujet signé, c'est Mélon. Une production de près de 15 millions de quintaux de pompes de terre hors saison est attendue à l'issue de la campagne de récolte qui a débuté hier. Un chiffre révélé par le ministre de l'Agriculture qui a annoncé une baisse des prix grâce à la hausse de la production. Youssef Chalfa était hier à Mostaganem, Mostaganem qui accueille le Salon international de l'agriculture. Le ministre Youssef Chalfa au micro de notre correspondante, Yamin Hamdout. En enregistre, le lancement de deux opérations. La première consiste en la récolte de la pomme de terre d'arrière saison lancée simultanément à Mostaganem, El Oued, Mascara et Skigda sur plus de 53 000 hectares, soit plus que la saison précédente. La deuxième opération est lancée ici à Mostaganem où on a commencé à semer la pomme de terre de saison. Notre programme prévoit cette année 73 000 hectares, soit en hausse par rapport à l'année dernière, ce qui nous permettra de garantir l'approvisionnement du marché d'une façon régulière et en quantité suffisante. Football et les verts qui s'envolent aujourd'hui à Malabo pour affronter jeudi la Guinée équatoriale pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Le jeune joueur de l'équipe nationale Brahim Maza ne sera pas du voyage. Il est blessé avec son club. Restez à l'écoute cette alerte météo qui reste valide sur l'est du pays. Cinq huilayas sont concernés. Skidana, Batalf, Gelma et Soukharas où les cumuls pourront dépasser les 50 mm par endroit. Tous les détails dans un instant avec Adjalm Saoudi. C'est la fin de ce journal à 8h13 sur Al Jachin 3. Très bonne écoute à tous.